Pas de retrait en bloc des États africains de la Cour pénale internationale. Un consensus a été trouvé à Addis Abeba, la déclaration du président Alassane Ouattara à son arrivée à Abidjan dans cette édition. La Banque mondiale va poursuivre son appui à la Côte d'Ivoire pour sa reconstruction. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le Premier ministre et les responsables de cette institution financière. À l'étranger, un cyclone dévastateur a fait 40 morts et d'importants dégâts matériels. Dans le sud de l'Inde, les populations sont évacuées des zones sinistrées. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Le président de la République a regagné Abidjan hier à 20h45, précisément après avoir participé au long débat sur les relations entre l'Union africaine et la Cour pénale internationale. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y aura pas de rupture dans la coopération entre les pays africains et la CPI. Je vous propose de suivre la déclaration du président de la République devant la presse. La réunion a été fructueuse et surtout ce qui est important, malgré tout ce qui a été écrit et dit avant le sommet, il y a eu plutôt des points de convergence. Les pays membres de l'Union africaine ont réaffirmé leur engagement à coopérer avec la Cour pénale internationale. Et bien sûr, nous avons demandé, souhaité que la CPI soit plus attentive aux préoccupations du continent. Notamment, nous avons demandé la suspension des poursuites contre les chefs d'État démocratiquement élus pendant la durée de leur mandat. Ceci se réfère bien évidemment au cas du Kenya. Comme vous le savez, le président et le vice-président ont donc été appelés à comparaître à la CPI alors qu'ils ont une situation difficile à gérer dans leur pays. Et surtout que ces événements datent d'il y a plus de quatre ans et que la réconciliation et la paix ont permis des élections démocratiques au Kenya. Donc, l'Union africaine va demander à la CPI et au Conseil de sécurité des Nations unies, conformément d'ailleurs au statut de Rome, en son article 16, de suspendre immédiatement les poursuites à l'encontre des dirigeants du Kenya. Et ceci permettra de préserver la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique, qui est confrontée au terrorisme. Nous avons vu récemment l'attentat de Nairobi, l'attaque contre le West Gate Mall, la piraterie maritime et d'autres événements douloureux qui ont sécoué cette région de l'Afrique. Alors, le sommet pour se faire approuver la création d'un groupe de contacts pour entreprendre des consultations avec les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies. Sur les cinq pays, les États-Unis, la Chine et la Russie ne sont pas signataires du traité de Rome. Donc, je pense qu'ils devraient comprendre facilement. Et en ce qui concerne la France et la Grande-Bretagne, nous-mêmes, nous comptons entreprendre des contacts avec le gouvernement français dans ce sens. Le sommet a exprimé ses condoléances aux familles des victimes de l'attaque du West Gate Mall au Kenya et du tragique accident aussi du bateau survenu à Lampedusa, en Italie. Et en raison de la récurrence de ces naufrages, le sommet a appelé à une collaboration renforcée avec l'Union européenne en vue de la mise en place d'une réelle politique de développement et d'immigration. L'Ivoire, Laurent Bagua, a été évoqué au cours de ce sommet extraordinaire ? Non, point du tout. Le cas du président du Soudan a été évoqué par de nombreux chefs d'État, puisqu'évidemment, il y a un mandat d'arrêt contre le président Béchir, mais à aucun moment, le cas de l'ancien président ivoirien n'a été évoqué. Monsieur le président, est-ce que la doléance des chefs d'État de l'Union africaine peut s'imposer à la CPI concernant le cas du président Kenyan et du vice-président Kenyan ? Oui, c'est une bonne question, parce que, en fait, le traité de Rome tel qu'il est rédigé aujourd'hui s'impose à tous, citoyens ordinaires comme chefs d'État ayant fait un coup d'État ou chefs d'État élus démocratiquement. Ce que nous demandons, c'est que le Conseil de sécurité puisse procéder à la suspension de l'application de la poursuite contre ce président et ce vice-président qui sont démocratiquement élus. Et nous demandons que cela soit fait avant la comparution qui est donc demandée au président Kenyatta pour le 12 novembre prochain. Donc, nous allons saisir le Conseil de sécurité et, comme je le disais tantôt, nous espérons que le membre permanent du Conseil de sécurité va accéder à cette requête des gouvernants africains. Vous savez, c'est important parce qu'il y avait eu beaucoup de mouvements dans certains pays pour que les pays africains quittent la CPI en bloc. Cela, bien sûr, n'a pas prospéré. Je pense qu'il est de l'intérêt de tous de considérer que le Kenya est un pays important. Ces deux chefs d'État ont été élus démocratiquement. Leur pays est dans une région qui est très, très tourmentée, où il y a le terrorisme. Et surtout, ce pays contribue à la stabilité et à la paix dans la corne de l'Afrique et envoie de nombreux soldats dans plusieurs pays, dont la Somalie. Donc, nous avons bon espoir que la cause des chefs d'État sera entendue par le Conseil de sécurité qui donnera instruction en ce moment-là à la Cour pénale internationale. Je voudrais, puisque j'ai été informé de l'avion de la victoire des éléphants 3 à 1, je voudrais donc les féliciter et leur dire que nous comptons sur eux pour le prochain match et leur qualification pour la Coupe du Monde. Voilà, le président de la République vient de féliciter les éléphants pour leur brillante victoire face au Lyon de la Teranga sur le score de 3 buts à 1. Voici les autres résultats de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Les étalons du Burkina Faso se sont offerts hier un court mais précieux succès contre l'Algérie 3 à 2. Aujourd'hui, le Nigeria a défait l'Éthiopie, score 2 à 1. Le Camerounais et la Tunisie ont fait match nul, zéro partout. Et le mardi 15 octobre, le Ghana sera face à l'Égypte, direction Washington maintenant. Et en marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, le premier ministre Daniel Kablan Duncan a accordé deux audiences. La première à une délégation de la Banque mondiale et la seconde au président de la Banque africaine de développement, Donald Kabirouka, au menu des discussions, le soutien de la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire. Et le retour de la BAD à son siège à Abidjan. David Moubio, un autre envoyé spécial à Washington. La Banque mondiale poursuivra son programme d'aide à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la reconstruction post-crise. C'est ce qui ressort de cette rencontre entre le premier ministre Daniel Kablan Duncan et le directeur général de la Banque mondiale, Madame Sri Miliani. L'assistance de l'institution bancaire internationale est estimée à plusieurs centaines de milliards de dollars et permettra à la Côte d'Ivoire de jouer à nouveau son rôle de leader économique et sociopolitique dans la sous-région africaine. Pour obtenir ce repositionnement, la Banque mondiale recommande aux autorités ivoiriennes de réussir le processus de paix et de réconciliation, d'intensifier la participation du secteur privé à l'activité économique, de faire avancer le programme économique et financier et l'intégration des marchés régionaux. Le premier ministre Daniel Kablan Duncan a de l'espoir au regard des engagements pris par la Banque mondiale. Nous avons fait un peu le point de la coopération entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Et cette coopération se porte très bien. Ils ont pris des engagements lors du groupe consultatif à Paris. De 2 milliards de dollars, ça fait 1 000 milliards de francs CFA. Nous avons fait le point d'avance pendant ces concours réellement sur le terrain. Et nous avons noté qu'au niveau de la SFI et de MIGA, les montants qui avaient été prévus sont déjà dépassés en deux ans, alors qu'ils avaient été prévus pour cinq ans. Dans l'agenda du chef du gouvernement ivoirien sur place à Washington DC, une rencontre avec Donald Kabiruka de la Banque africaine du développement. Au centre de l'audience, l'évolution du processus de retour du siège de la BAD à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le retour, il est déjà en cours. Il y a des staffs de la Banque qui sont déjà partis. Il y aura un grand nombre de personnel qui vendent au mois de novembre, au mois de mars, et moi-même au mois de mai, et le conseil d'administration. Donc la fête de route se passe très bien. Cette audience a eu lieu en marge des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Le premier ministre quitte Washington pour avidjan ce dimanche. Voilà, le retour de la BAD en Côte d'Ivoire est prévu pour 2014. Désormais, les propriétaires des sites illégalement occupés savent à quelle structure s'adresser pour rentrer en possession de leurs biens. Le comité de libération des sites publics ou privés illégalement occupés a démarré ses travaux. Lundi dernier, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, lui a rendu visite à Boussanogo pour les détails. À son arrivée à Cocody-les-Pers, sur le site qui abrite le service du comité chargé de veiller au bon déroulement de l'opération de libération des sites publics ou privés illégalement occupés, le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, s'est fait expliquer le fonctionnement. Des différentes cellules par le colonel-major Eusou Aka, coordonnateur du dit comité. L'on retiendra que pour la circonstance, la Côte d'Ivoire a été divisée en dix zones avec chacune un code spécifique. À moins d'une semaine de fonctionnement, dira le colonel-major Eusou Aka, près de cent dossiers ont été reçus et sont en voie de traitement par ces services qui travaillent tous les jours ouvrables et les samedis jusqu'à douze heures. Pour le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, cette importante opération participe du processus de réconciliation nationale. Paul Kofi Kofi a également saisi l'occasion pour donner le mode opératoire du processus de libération des sites illégalement occupés. Dès lors qu'on a les plaintes et qu'on fait la cartographie, en ce moment-là, on se déploie sur le terrain pour aller demander aux occupants de les libérer. Mais si d'aventure, certains résistent ou refusent en ce moment, nous allons parler d'un langage plus fort, plus audible. Et nous pouvons en faire appel à la justice, à ces occupations de biens illégales, de biens mal acquis, etc. Donc toutes les voies de recours sont possibles. Le dernier recours, c'est la force légitime. Il est bon de noter que les plaintes sont enregistrées soit physiquement, soit par appel téléphonique au numéro suivant 22 42 29 63, 22 42 28 54, 22 42 22 13. Les plaignants devront ensuite se présenter dans les locaux du comité munis de documents officiels de preuve de leur propriété. On s'intéresse au tourisme maintenant. La Côte d'Ivoire a participé à la dernière édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, le CITO. Une participation qui s'est soldée par l'obtention du grand prix de ce salon, celui décerné au plus beau stand des actions qui confirment le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. C'est ce que nous dit Mamadou Kouassi. La Côte d'Ivoire se tourne les francs pour promouvoir sa destination touristique. Après la 35e édition du Salon professionnel du tourisme et des voyages de Paris, voilà les Ivoiriens au 10e Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. En terre Burkina Bay, la Côte d'Ivoire a présenté ses richesses touristiques, dont ses valeurs culturelles, ses plantes d'eau ainsi que son éco-tourisme. Avec le chocolat comme la belle, les Ivoiriens ont pu convaincre les nombreux visiteurs à emprunter la destination Côte d'Ivoire. Les autorités burkinabées avec le ministre du tourisme ont ensemble souhaité la mise en place du circuit touristique depuis la ville de Burkina Faso jusqu'en Côte d'Ivoire. Au cours de la conférence de presse animée lors de ces salons, le ministre du tourisme ivoirien a rappelé les efforts consentis par le gouvernement pour la promotion des activités touristiques sur le sol ivoirien. Comme exemple, Roger Kakou a cité la construction de réceptifs hôteliers de Rénaud, la réhabilitation des sites touristiques et la reprise de vols intérieurs. A ce 10e Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, la Côte d'Ivoire a remporté le deuxième grand prix du salon, le prix du meilleur stand des signes qui confirment le retour du tourisme ivoirien sur la scène internationale. On reste au même chapitre et dans le but de promouvoir de nouveaux produits d'appel. Le ministère du tourisme a effectué une visite de terrain des infrastructures hôtelières situées dans le district d'Abidjan. Objectif, se rendre compte de l'avancement des travaux des complexes hôteliers de 4 à 5 étoiles afin de respecter le délai de livraison prévu pour décembre 2014. 2014, une année charnière pour la Côte d'Ivoire en matière de livraison d'infrastructures. Patrice Omouetia. Depuis quelques mois, le district d'Abidjan est en chantier avec la construction de réceptifs hôteliers de haut standing. L'objectif est d'absorber le flux de touristes d'ici 2015. Nous sommes sur le site d'un hôtel 5 étoiles, le Ratisson Blu sur la route de l'aéroport, plus de 250 chambres. On a commencé à creuser il y a 3 mois environ, et donc voilà, nous en sommes il y a 3 mois après, donc je pense qu'on a fait une très belle progression. En structure, on a eu énormément de béton en fondation, donc on va dire 15 à 20% si vous voulez. Complexe hôtelier 4 étoiles dans la commune de Marcoury, à Zalaï Hôtel. Plus de 150 chambres, selon le chef de chantier Arthur Souraud. Autre réceptif hôtelier, le Café de Rome, situé dans la commune du Plateau. Plus de 60 chambres. Et le complexe hôtelier Palm Club, à Cocody, avec plus de 60 chambres également. Ces projets viennent renforcer l'objectif du gouvernement de créer plus de 15 nouveaux réceptifs hôteliers d'ici 2015. Deux volets importants. Le premier, c'est la réhabilitation des réceptifs hôteliers existants. Le deuxième volet, c'est la construction de nouveaux réceptifs qui devront répondre à l'accroissement quotidien aujourd'hui de la demande au niveau de chambres d'hôtel. Il y a tous les hôtels à l'intérieur du pays, entre autres les ex-anciétaux, sur lesquels on travaille pour trouver des voies de financement pour pouvoir activer leur réhabilitation. Le montant global de ces investissements s'élève à environ 150 milliards de francs CFA. Le délai de livraison de tous ces réceptifs hôteliers est prévu pour décembre 2014. La quatrième édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat a refermé ses portes avec un beau feu d'artifice. Hier samedi, pendant six jours, les professionnels du bâtiment et de la décoration ont pu exposer ce qu'ils savent faire de mieux. Ils ont même reçu la visite de la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. C'était une occasion pour les visiteurs de nouer de bons contacts pour améliorer leur cadre de vie. Les organisateurs soulignent que les objectifs ont été largement atteints. Et notre reporter, Hermann Niamien, ne dit pas le contraire. Suivez plutôt. Objectif atteint pour le Conseil national de l'ordre des architectes, initiateur du Salon de l'architecture et du bâtiment. Archibat 2013 a accueilli plus de 200 exposants et a enregistré plus de 17 500 visiteurs. Les innovations du Salon Kesson Abidjan Naon et Archibat Académie ont connu le succès escompté. Mieux, aucun incident majeur n'a été enregistré. C'est dit la maturité du Salon selon le président du Conseil national de l'ordre des architectes. Nous avons plus de 17 500 visiteurs sur le stand alors que nous en avions eu 12 000 en 2011. Donc c'est un grand succès. Et vous avez pu voir que les stands ont gagné véritablement en qualité cette année. Et que c'est un salon qui se professionnalise d'année en année. Exposants et visiteurs ne disent pas le contraire. Tous reconnaissent que cette quatrième édition d'Achibat a tenu toutes ses promesses. C'est formidable. Il y a des choses vraiment assez intéressantes ici. qu'on ignorait et que j'ai pu découvrir. Et j'avoue que venant des étrangers, de certains Ivoiriens, c'est formidable. C'est ma première visite, je veux dire mon premier Achibat. Et puis je trouve que c'est super quoi. J'ai pris des contacts, j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées. Je pense que je passerai dans les maisons pour voir ce que je peux prendre. Notre objectif a été atteint. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là. Nous avons pu recevoir un bon max de personnes, non des moindres, qui ont pu visiter. L'organisation a été impeccable. Il n'y a rien à dire dessus. On a été bien accueillis. On a pu exposer chacun de nos différentes sociétés, nos différents produits. Donc pour l'ensemble, il n'y a que du positif pour la suite. Pour terminer en beauté la quatrième édition du salon de l'architecture et du bâtiment, le comité d'organisation a offert un feu d'artifice pour dire merci aux partenaires et surtout au public qui a manifesté un grand intérêt pour le salon. Il leur donne rendez-vous à la cinquième édition prévue pour 2015. Le ministère de la Culture et de la Francophonie et le Burida ont trouvé une solution viable, durable aux problèmes de santé des artistes membres du Bureau ivoirien des droits d'auteur. C'est une couverture sociale qui va permettre aux artistes de ne plus être désassistés. Explication Ami Koulibaly Kanga. Fini la longue série noire d'artistes qui succombe à la maladie faute de moyens financiers. Les artistes membres du Burida ont désormais une assurance maladie. Ils pourront non seulement sécuriser leur carrière, mais aussi leur famille et sauver leur vie. Une épine retirée du pied de 5006 artistes. C'est une très belle initiative. Vous savez que nous les artistes, nous sommes là, on amuse les gens, mais quand nous tombons malades, on ne trouve pas des gens pour pouvoir nous aider. Il y a une chose qui est importante dans la vie d'un être humain, c'est la santé. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que ça se matérialise avec ce partenariat, avec cette maison d'assurance. Ce projet a vu le jour grâce aux efforts conjugués du Burida, du ministère de la Culture et de la Francophonie et du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle. Mon vœu, le vœu de tous les dirigeants du Burida, c'est que les artistes, dans leur ensemble, s'engagent dans ce processus en souscrivant massivement à cette assurance. Je suis choqué, fortement meurtri et de nombreux Ivoiriens avec moi, de constater que de temps reconnu, qui ont été parfois de grande gloire, se retrouvent sans le soin, dans une totale dégénérescence. Oui, il était temps que le gouvernement, que nous dirigeons et la mission qui nous a été assignée nous oblige à trouver une solution définitive. Cette couverture sociale restaure la dignité des associés du Burida, des artistes qui par leur art colorent la vie des mélomanes. On parle encore de santé, de grandes réformes sont annoncées à la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État depuis sa création, il y a 40 ans, 84 000 adhérents suspendus pourront désormais bénéficier de leurs prestations. Le directeur général de la Mugefsi était l'invité du magazine du dimanche, présenté par Delphine Mbla. Il a expliqué son projet de réforme Morceau Choisy. Les dispositions que ces personnes doivent prendre sont au nombre de deux. Si vous êtes concerné par les sauts de cotisation, que vous n'avez plus accès aux prestations, c'est simple. Regardez si votre carte de Mutuelle est encore en cours de validité. Si elle est en cours de validité, il n'y a aucun problème, vous pouvez avoir accès aux prestations. Il n'y a qu'à se rendre dans nos lieux de distribution de bons et aller à la pharmacie. Tout a été simplifié, tout a été normalisé. Vous avez directement accès aux prestations. Il y a des personnes qui, du fait de la désaffection, du fait de leur suspension de prestations, ont vu que, enfin, ont leurs cartes qui ne sont plus en cours de validité. Pour ces personnes, elles sont invitées à se rendre au siège, au deuxième étage de la Mugefsi, au service de production de documents, ou bien pour les mutualistes qui se retrouvent, dans ces cas, à l'intérieur du pays, à se rendre dans nos délégations régionales, qui sont nos agences, dans les conditions habituelles, déposent les demandes de renouvellement de leur affiliation à la Mugefsi. Et tout sera fait normalement, simplement, et ces personnes seront à nouveau ouvertes. Le directeur général de l'Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences, AIGF, veut faire connaître sa structure. Il a informé les populations des missions de l'AIGF et du chantier de la télévision numérique terrestre. Les précisions de Patrice Aumou et Tia. L'Agence Ivoirienne de Gestion des Fréquences radioélectriques a pour objet la gestion des fréquences, ressources rares qui relèvent du domaine public de l'État de Côte d'Ivoire. L'AIGF attribue les fréquences à l'Autorité nationale de régulation des télécommunications et des TIC, ARTCI, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, et l'Autorité de l'Aviation Civile, ANAC. Une étude est faite au niveau de l'AIGF, et puis on détermine les bandes de fréquences qui doivent servir aux opérateurs télécom. Une fois ces bandes choisies, on les a faites, on les attribue à l'RTCI, qui alors devient le gestionnaire sectoriel. Selon Koneciaka, à partir de 2015, tout ce qui est analogique doit disparaître. Il faut donc sensibiliser les populations afin de les préparer à la transition de la télévision analogique à la télévision numérique terrestre. Le poste récepteur aujourd'hui, qu'il soit numérique ou analogique, avec le décodeur des canaux d'horizon, quand on met derrière, c'est propre. C'est par là que nous voulons passer, dans un premier temps. Quitte à accorder à cela des coûts relativement bas, pour permettre à tout un chacun de pouvoir bénéficier des premiers instants de la mise en service de la télévision numérique. À 0h, le 17 juin 2015, vous allez voir les images de la télévision numérique des terres en Côte d'Ivoire. L'agence ivoirienne de gestion des fréquences est dotée d'un conseil d'administration présidé par AK Saïé Lazard. La gestion courante des affaires de l'AIGF est assurée par Kone Siaka, directeur général de la structure, nommé le 21 juin 2013. L'ordre des avocats de Côte d'Ivoire a un nouveau bâtonnier. Il s'agit de maître Kone Mamadou. Il a reçu les attributs liés à ces nouvelles fonctions. Jeudi dernier, Mamadou Kouassi. Maître Kone Mamadou, avocat à la cour, est désormais le nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Il succède à maître Jouachin Bilé-Aka, de qui il a reçu le bâton symbolisant les attributs de ses nouvelles fonctions. Et pour cela, pour une durée de deux ans. Le nouveau bâtonnier de Côte d'Ivoire a pris l'engagement de moderniser la fonction d'avocat et surtout de renforcer la relation magistrat-avocat. Maître Kone Mamadou promet également l'intervention des avocats sur toutes les questions d'intérêt national. Jusque-là, le baron a observé une certaine neutralité, un certain butisme, une certaine chose. Je peux vous dire que, sous mon mandat, désormais, le baron fera des observations selon les circonstances, surtout quand il s'agira du droit de l'homme, surtout quand il s'agira de la relation de la défense. Maître Jouachin Bilé-Aka, bâtonnier sortant, a fait le point des actions menées, à savoir la formation, les signatifs de convention et une opération immobilière. Il a également exprimé sa reconnaissance à ses collaborateurs, qui ont permis de redorer l'image de la fonction d'avocat. Le procureur général près de la cour d'appel de Boaké, Léonard Lébré, a, au nom des magistrats, félicité les avocats pour leur solidarité et leur union. Il souhaite une bonne collaboration avec les magistrats, au nom de la justice ivoirienne. Intéressons-nous maintenant à Abidjan by Night. Notre reporter Eugène Atoubé a constaté que l'éclairage public a été renforcé sur différentes artères de la capitale économique. Il nous apprend même qu'il fait beau la nuit grâce au scintillement des lumières des poteaux électriques. Retenez que depuis plusieurs semaines, une opération de rénovation a été lancée par le ministère des infrastructures économiques. Nous y reviendrons. A l'étranger, un cyclone a fait 40 victimes en Inde. Selon un bilan provisoire, la plupart d'entre elles sont mortes électrocutées ou touchées par des chutes. Le cyclone qui a balayé le sud du pays vendredi a fait d'importants dégâts matériels. La mer est toujours agitée sur le littoral de l'état d'Orissa. Dimanche matin, après le passage du cyclone Feilin, les habitants contemplent les dégâts. La veille au soir, des vents dépassant les 200 km heure se sont abattus sur les côtes orientales de l'Inde. A cause du vent qui a soufflé hier, à partir de 6h du soir, il y a eu beaucoup de dégâts. Les arbres et les plantes sont déracinées et cassées. Les villages sont inondés à cause des pluies. Et certaines maisons sont endommagées. Il y a aussi des routes bloquées. Anticipant le danger, les autorités indiennes ont entrepris la plus grande opération d'évacuation de l'histoire du pays. Samedi, plus d'un million de personnes situées dans les zones en danger ont été déplacées. Dans cette école située à 30 km de la côte, 200 villageois attendaient le passage du cyclone samedi soir. Je suis venue m'abriter du cyclone. Mon fils et sa femme ont dû rester à cause du bétail et de toutes nos affaires, mais je ne sais pas s'ils vont bien. Grâce à ces évacuations, on dénombrait dimanche à la fin de la journée seulement une quinzaine de décès. Un bilan qui pourrait augmenter. Certaines zones sont complètement isolées depuis le passage du cyclone. L'autorité nationale de gestion des catastrophes a déployé un grand nombre de personnes pour mener les opérations de recherche. Environ 2300 membres de la force nationale de réponse aux catastrophes, dont des secouristes médicaux et d'autres techniciens munis d'équipements sophistiqués pour gérer les opérations de recherche et de secours. Le cyclone a été particulièrement violent sur une bande de 150 km le long des côtes. Il a progressivement perdu de son intensité après avoir touché la terre. Les autorités incitent cependant la population à rester vigilante, notamment en raison des risques d'inondation. Voilà, après ce journal, restez sur RTI 1. Un entretien avec le président de Helder, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, sera proposé par Brouhaka Pascala. Donc, excellente suite de programmes sur notre chaîne et à très bientôt. Générique